Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo coup de poing ! Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on est samedi. Hier et avant-hier sont sorties 3 grosses vidéos sur ma chaîne et hier soir on a fait un live puisque je suis parti à Londres chez Konami UK tester eFootball 2022. Vous avez été plein les gars à me soutenir, à me remercier, c'est vraiment super, vous êtes vraiment géniaux. Merci encore du soutien et de l'amour que vous m'envoyez, ça fait extrêmement plaisir. Mais vous avez aussi été nombreux à me dire, Luthor, est-ce que tu peux nous dire par rapport à la bêta, comment était le jeu ? J'en ai pas parlé jusque-là, du coup qu'est-ce que je vais faire ? Je t'en parle aujourd'hui, je t'en parle maintenant et ça va pas plaire à tout le monde. Mais c'est pas grave, on est pas là pour ça. Allez c'est parti pour la vidéo. Déjà avant d'attaquer ce sujet les gars, je sais pas si vous avez vu mais hier on a pu voir apparaître sur Twitter une petite image avec Messi tenant une de ses cartes eFootball 2022. Je vous la mets là en photo, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après j'ai une interrogation, c'est au niveau des étoiles en bas. Je vois pas trop à quoi ça correspond parce que là vous voyez par exemple Messi il a 93 mais il a pas le maximum d'étoiles. C'est intéressant comme quoi il y a des choses à creuser, il y a des choses encore dont on n'est pas au courant. Et c'est plutôt sympa, voilà heureusement qu'on sait pas tout. Même tu vas me dire on sait pas grand chose, c'est pas faux. Mais du coup voilà la nouvelle carte. Moi j'aime bien le graphisme même si c'est quand même pas fou. Mais je m'interroge sur ces étoiles et à votre avis qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce qu'il y aura une version supérieure encore ? C'est possible, c'est ma petite théorie. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de eFootball 2022 par rapport à la bêta. Donc on y va. Petit rappel les amis, début juillet est apparu aux alentours de minuit, d'un coup comme ça, sans prévenir. Une bêta faite par Konami qui ne portait pas le nom ni de PES ni d'eFootball, mais c'était un jeu de foot. Et maintenant on le sait, c'était bien eFootball. On l'a testé, on a eu quelques jours pour le tester, etc. Cette bêta, elle a laissé personne indifférent. Il y a plein de gens qui ont beaucoup aimé, comme moi. Plein de gens qui ont beaucoup détesté. Mais en tout cas, voilà, ça a créé des tensions, des dissensions, etc. Bah malgré tout, ça va quand même avoir un impact sur notre prochain eFootball qui sort maintenant dans 5 jours. Ça va venir vite 5 jours. C'était une bêta, je dirais même que c'était une alpha. Parce qu'en fait, c'était bien eFootball, si vous vous posiez encore la question. C'était bien eFootball, ce qu'on va avoir dans 5 jours. Mais attendez, avant de vous exciter, c'était vraiment une version alpha. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui n'y étaient pas. Et il y avait également des choses qui n'étaient pas améliorées, pas poussées, pas travaillées, qui ont été mises à jour, qui ont été changées, etc. Mais c'était quand même la base. Mais il y avait quand même des différences. Alors pourquoi moi, je vous avais dit que j'avais aimé la bêta ? Notamment parce que je trouvais que le nouveau gameplay avait truc sympa. Je trouvais que le rythme, il était sympa. Je trouvais que c'était quand même plus manuel au niveau défense et au niveau attaque. Mais bien sûr, il fallait garder à l'esprit que ça ne pouvait pas rester comme ça. Effectivement, si le jeu était sorti en l'état, si le jeu était sorti comme la bêta est sortie, ça n'aurait pas du tout été un bon jeu. Ça, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais en te disant que ça va être une bêta, que ce n'est qu'une bêta et que ça va être retravaillé, moi, je trouvais qu'il y avait plein de trucs cools. Et du coup, ça m'avait plutôt plu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Toute l'autre partie de la commu qui ont détesté la bêta, et je ne vous juge pas. Pour moi, vous avez vos raisons et elles sont tout à fait entendables. Je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas en train de vous dire n'importe quoi. Vous n'avez pas le droit de dire ça, les gars. Non, je suis d'accord avec vous. Je comprends tout à fait vos points de vue. Comme ceux qui disent, moi, je ne peux pas jouer à FIFA, je n'y arrive pas, je n'aime pas. Je comprends aussi tout à fait. Même si moi, ce n'est pas mon cas. Je comprends. D'ailleurs, vidéo FIFA, demain, pour que je vous donne mon avis sur mes premières heures sur FIFA. Mais bref. Ceux qui n'ont pas aimé la bêta, est-ce qu'ils vont aimer eFootball ? C'est plutôt à ça que j'ai envie de répondre aujourd'hui. Je trouve que c'est quand même une question qui est intéressante et une question qui intéresse beaucoup de monde. Alors, on va répondre à ça. Pour moi, ceux qui ont vraiment détesté la bêta, qui ont trouvé ça nul, qui ont trouvé ça, je ne sais pas, ceux qui n'ont vraiment pas aimé, je pense qu'il y a de grandes chances que vous n'aimiez pas eFootball. C'est mon avis, encore une fois. L'avis d'un mec qui est parti chez Konami UK tester le jeu sur cinq matchs. Mais quand même, je pense vraiment que ces mecs-là, il va falloir qu'ils fassent un gros travail sur eux-mêmes, déjà pour le tester dans de bonnes conditions. Et c'est quoi les bonnes conditions pour le tester ? D'essayer d'oublier PES, tu vois. D'essayer d'oublier PES, d'oublier ce qu'on a aimé, puisque si on est là, c'est qu'on a forcément aimé PES. Oublier ce qu'on a aimé PES, se dire que c'est un nouveau jeu et essayer de le tester comme un nouveau jeu. Comme ça, il y a une chance que vous soyez peut-être accroché. Après, il y a aussi des chances que vous n'aimiez pas du tout. Mais si vous partez sur, ça va être du PES, moi je me rappelle de PES, j'ai adoré PES. Et bien, il y a des chances que comme la bêta, ça soit trop brutal et que ça ne vous plaise pas. Après, qu'est-ce qu'il y avait dans la bêta qu'il y avait aussi dans le eFootball que j'ai testé ? Plein de choses, notamment l'orientation des passes, côté manuel des passes, c'était pareil. Le rythme des matchs, certains l'avaient trouvé trop lent, c'était le même rythme, voilà. Le gabarit global des joueurs, donc ça veut dire pas graphiquement, parce que graphiquement, à l'image, ce sera à peu près le même jeu. En plus beau, je vous rassure, mais voilà, ça ne va pas changer complètement. Il y aura ça, mais amélioré. La plouze, je n'aimais pas sur la bêta, je n'ai pas trop aimé non plus sur eFootball. La plouze, j'ai l'impression qu'ils ont du mal et que ce n'était pas fou, moi, je n'ai pas aimé. Par contre, la physique de balle, je trouvais qu'elle était un peu mieux que sur la bêta. Au niveau des passes, voilà, je vous en ai parlé. Au niveau de la défense, il manquait des touches, il manquait des choses sur la bêta. Moi, sur la bêta, j'aimais bien ce côté manuel. Après, il y en a qui me disent, ouais, mais tu pouvais faire tourner et le mec, en fait, il ne pouvait jamais te prendre la balle. C'est vrai, à voir, est-ce que ça va être amélioré sur eFootball, ça, je ne sais pas. Je vous l'ai dit, les gars, quand je ne sais pas, je vous dis, je ne sais pas, je n'ai pas testé contre un mec qui aurait pu faire tourner pour voir ce que ça donnait. On n'a pas eu assez de matchs pour tout tester. Mais ça, c'est une interrogation et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Après, les menus, l'ergonomie, je trouve que c'est mieux, c'est beaucoup mieux même que sur PES. Tu vois, la sélection des clubs avec la carte, elle y est toujours, collaboration avec la NASA, je vous le rappelle. Au niveau des changements de maillot, choix des maillots, vous savez, dans le vestiaire, on avait l'image, c'est super cool. En même temps, si j'ai le temps, les gars, je vais essayer de vous mettre des images de la bêta. Ce sera des images de la bêta, pas d'eFootball, parce que je n'ai pas le droit d'avoir des images de eFootball. Ça, c'est bien dommage. Donc, vous voyez, ça sera un jeu qui aura une base de la bêta, mais avec des choses en plus, heureusement. Et ce qui change quand même pas mal le gameplay malgré tout, parce que forcément, si tu enlèves rien que sur PES, tu prends PES 2021, tu enlèves le carré pour défendre, ça change déjà complètement le jeu. Tu vois, tu ne peux plus jouer pareil. Et beaucoup m'ont dit, par rapport à cette défense notamment, « Ouais, mais Luthor, il y a intérêt que l'IA, elle soit bonne. » Parce que si tu ne contrôles pas les mecs autour de toi, il n'y a pas intérêt qu'ils laissent passer le ballon et qu'ils fassent n'importe quoi. Moi, personnellement, je les ai trouvés bons. Je trouvais qu'ils faisaient des choses bien. Je trouvais qu'ils n'ont pas fait de conneries. En général, quand j'ai pris des buts, c'est souvent moi, même c'est tout le temps moi, qui ai fait une connerie. Soit je me suis jeté trop vite, soit je me suis mal placé, etc. Après, pareil, à voir les amis, je n'ai pas fait assez de matchs pour vraiment juger une IA. Le mec qui arrive à dire en 5 matchs qu'il a réussi à juger une IA, ce n'est pas possible. Voilà, il faut être objectif. Donc voilà les mecs, je voulais absolument vous faire cette vidéo. Donc si vous n'avez pas aimé la bêta, je vous le redis, il y a des chances que vous n'aimiez pas ce eFootball. Parce que la bêta, c'est quand même la base d'eFootball, bien sûr en améliorer. Mais donnez-lui quand même sa chance, ça ne coûte rien. De toute façon, il est gratuit. Donc au pire, tu ne perds rien, on a un petit peu de temps, mais c'est tout. Et pour ceux qui ont adoré la bêta, je pense que vraiment, vous allez adorer le football. Au moins, vous voyez, je suis clair, net et précis. Et je ne suis pas en train de vous dire, tout est beau, tout est rose. Ça n'a jamais été mon délire, ça ne l'est toujours pas maintenant. Voilà les mecs, c'était Luthor. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end. Et pour ceux que ça intéresse, demain soir, le test de FIFA 22. Ciao !